Hello à tous, petite lecture improvisée que j'ai envie de vous partager, ça fait plusieurs jours que ce livre m'attire encore à nouveau, c'est le livre dont je vous avais déjà parlé pour ceux qui ont déjà vu une vidéo précédente, hymne de l'univers de Pierre Tellard de Chardin. Et du coup j'avais envie d'ouvrir de façon spontanée une page et vous lire un passage parce que chaque fois, juste sur une seule page, il y a un concentré d'informations et de messages que je trouve vraiment très beau, expliqué d'une manière très claire et en même temps qui fait bouger, qui fait travailler. Du coup j'ai envie de vous partager celui-là, j'avais mis un intercalaire à cet endroit-là, même si ce n'était pas prévu que je lise celui-là, mais en fait en le relisant je pense que c'est maintenant qu'il faut que je le lise. Alors, l'égoïsme, qu'il soit privé ou racial, a raison de s'exalter à l'idée de l'élément s'élevant par fidélité à la vie aux extrêmes de ce qu'il recèle d'unique et d'incommunicable en soi. Il sent donc juste. Je vais éviter d'interrompre en fait. Je vais marquer les temps où il y a des points parce que j'ai l'impression qu'on peut l'entendre de tellement de façons différentes cette lecture que j'ai l'impression que même dans ma façon de le lire, il n'est pas exact. Ok, du coup je vais le relire comme si je repars du début parce que j'ai l'impression d'avoir fait trop ralenti. Alors, l'égoïsme, qu'il soit privé ou racial, a raison de s'exalter à l'idée de l'élément s'élevant par fidélité à la vie aux extrêmes de ce qu'il recèle d'unique et d'incommunicable en soi. Il sent donc juste. Sa seule erreur, mais qu'il le fait bout pour bout manquer le droit chemin et de confondre individualité et personnalité. En cherchant à se séparer le plus possible des autres, l'élément s'individualise mais, ce faisant, il retombe et cherche à entraîner le monde en arrière vers la pluralité dans la matière. Il se diminue et il se perd en réalité. Pour être pleinement nous-mêmes, c'est en direction inverse, c'est dans le sens d'une convergence avec tout le reste, c'est vers l'autre qu'il nous faut avancer. Le bout de nous-mêmes, le comble de notre originalité, ce n'est pas notre individualité, c'est notre personne. Et celle-ci, de par la structure évolutive du monde, nous ne pouvons la trouver qu'en nous unissant. Pas d'esprit sans synthèse. Toujours la même loi, du haut en bas. Le véritable égo croit en raison inverse de l'égotisme. Croit dans le sens croître, c'est écrit, croit avec un T. A l'image d'Oméga qui l'attire, l'élément ne devient personnel qu'en s'universalisant. Ceci toutefois a une condition évidente et essentielle. Pour que, sous l'influence créatrice de l'union, les particules humaines se personnalisent vraiment, il suit de l'analyse qui précède qu'elles ne doivent pas se rejoindre n'importe comment. Puisque, en effet, il s'agit d'opérer une synthèse des centres. C'est de centre à centre qu'elles doivent entrer en contact mutuel, et pas autrement. Parmi les diverses formes d'interactivité psychique animant la nosphère, ce sont donc les énergies de nature intercentriques qu'il nous faut reconnaître, capter et développer avant tout autre si nous voulons concourir efficacement au progrès en nous de l'évolution. Et nous voici par le fait même ramenés au problème d'Aimé. Voilà. Ben, j'avais juste envie de partager ça. Et puis, ce message a aidé. J'ai envie d'en lire un autre, mais j'ai peur que ça fasse trop. Ouais. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai posé la question, j'ai fait ça, et je suis tombée sur page blanche. Celle-ci, j'avais dit gauche dans la tête, donc c'est que c'est non. Pour moi, c'est non. Ça m'amuse. Bref. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Vous, vous-même, et vous, vous tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501